Le Paris FC 5e accueille Guingamp 15e, un PFC en très très net ralentissement, 1 point pris sur les 3 dernières rencontres et surtout une série de 6 matchs sans victoire. 3 points pris seulement pour les Parisiens dans cette série de matchs. Abdi est suspendu pour la rencontre. Côté breton, il y a une série de 9 matchs sans victoire, 6 nuls et 3 défaites. Rodelin et Robay sont blessés pour la rencontre. Une partie qui est assez incertaine entre les deux formations en manque de succès. Et la première opportunité est énorme en faveur de Guingamp. Allez pour Youssouf Mchangama, le capitaine d'en avant. Ça passe à côté du but gardé par Vincent Demarconnet. La réponse parisienne est attendue, pourquoi pas, sur cette action avec le débordement de Marvin Gakpa. Le centre et la frappe de Gaëtan Lora quasiment à bout portant pour le 1 à 0 en faveur du Paris FC à la 25e minute. Quatrième but de la saison pour Gaëtan Lora. Et une bonne nouvelle pour le Paris FC qui a toujours gagné ces matchs en ouvrant le score. C'est arrivé 8 fois cette saison en Ligue 2 BKT. Et c'est la seule équipe du championnat à avoir fait ça, 1 à 0 à la mi-temps. C'est donc bien parti pour l'équipe de René Girard. Mais les statistiques sont parfois démenties. Guingamp va essayer de le faire en seconde période. Même si le PFC revient bien du vestiaire. Un PFC entreprenant qui continue à attaquer avec Lora le buteur pour un centre. Et la reprise de Marvin Gakpa. C'est l'inverse du premier but. Le buteur devient passeur et le passeur devient buteur. Premier but de la saison pour Gakpa juste après l'heure de jeu. Ça fait 2 à 0 pour un Paris FC très très bien lancé vers la victoire. Mais Guingamp se réveille enfin trois minutes plus tard. Une bonne opportunité pour les Guingampais. Avec cette reprise à bout portant de Mathias Fayton. A 25 minutes de la fin il n'y a plus que 2 buts à 1 pour le Paris FC. Troisième but de la saison pour Fayton. Guingamp peut y croire. Les Guingampais ont le mérite de se battre. Ils attaquent avec Yannick Gomis. Lancé dans la surface. Gomis pour le centre au premier poteau de Marconnet. Et devancé par Yannick Bakoto. Égalisation de Guingamp à la 81ème minute de partout. Et quatrième but de la saison pour Bakoto. Tout est à refaire pour le Paris FC. Des Parisiens qui se battent jusqu'au bout pour essayer de reprendre l'avantage. La balle dans la surface. C'est repoussé par Enzo Basilio de la main. Et il capte ensuite la balle. Grosse opportunité parisienne. On s'approche de la toute fin de la partie. Peut-être la dernière occasion. Le coup de sifflet de l'arbitre Alexandre Perroniel. Le coup franc bien placé. C'est dans le mur. Le ballon est repoussé dans l'axe. Le tir magnifique. C'est au fond des filets pour Moustapha Nam. A la 90ème minute. Le troisième but de la saison pour Moustapha Nam. Il a marqué les deux fois où il est sorti du banc. Et c'est le but de la victoire. Le PFC retrouve le chemin du succès. Trois buts à deux contre Guingamp. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?